... Je ne vous surprendrai pas en vous disant que le sujet central de ces consultations politiques et la crise au Niger. Celle-ci est au centre des préoccupations de la CDAO. Elle est aussi au centre des préoccupations de mon pays. Je voudrais dire que le principe du refus et du rejet des changements anticonstitutionnels tient particulièrement à cœur à l'Algérie, puisque c'est au sommet africain d'Alger en 1999 que cette norme a été posée, la norme du refus, du rejet des changements anticonstitutionnels. Donc l'Algérie se considère d'une certaine manière le dépositaire politique, le dépositaire moral de cette norme. Et nous ne pouvons que la réaffirmer avec force au vu de la crise au Niger, qui est une crise conséquente à un changement anticonstitutionnel. Le deuxième point qui est au cœur de nos discussions, c'est le coiffaire pour un retour rapide à l'ordre démocratique, à l'ordre constitutionnel. C'est là un deuxième axe de nos consultations, de nos discussions, de nos échanges de vues. Troisième point qui est très important et qui a été au centre de toutes mes discussions. Il y a un souci commun qui nous anime d'éviter à la région, d'éviter à nos pays un surcroît de... risque, un surcroît de péril. L'Algérie, tout comme le Bénin, sont solidement attachés à la priorité à donner au développement économique et social. Et je crois que le président, M. Patrice Talin, le président du Bénin, était particulièrement insistant sur ce point. Les ressources de l'Afrique doivent aller prioritairement au développement économique et social. Et c'est notre souci. Toutes ces crises, tous ces changements qui font diversion, qui nous obligent à regarder ailleurs que vers l'objet central. Et la raison d'être de nos états et le développement économique et social est un temps perdu. Je dois dire que nous sommes au sein de la CDAO comme en Algérie sur une même ligne de travail celle de coordonner au maximum nos efforts pour aboutir à un objectif commun, aboutir à la réalisation d'un objectif commun. c'est celui de restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. L'Algérie n'innoisse pas. L'Algérie a été systématiquement contre les interventions étrangères partout où elles se sont produites avant que ne soient épuisées les moyens pacifiques. Je vais vous donner quelques exemples. Nous avons mis en garde avec beaucoup de force contre l'intervention américaine en Irak. Regardez dans quel état est l'Irak. Nous avons mis en garde avec beaucoup de force aussi contre les interventions militaires en Syrie. Regardez dans quel état est la Syrie. Nous avons toujours avec la même force mis en garde contre l'intervention militaire en Libye. Regardez où on est la Libye. Le recours à la force pour ce qui concerne l'Algérie a toujours été un élément de complication et non pas un élément de solution. Et c'est pour cela que nous donnons la priorité actuellement. Et c'est cela qui nous intéresse. Et c'est cela qui est important. Je crois sincèrement que la CDAO, tout comme l'Algérie, à travers les efforts qu'il déploie actuellement, travaille à promouvoir une solution pacifique à cette crise. Nous sommes dans cette phase-là. Je crois qu'il y a un temps pour tout, comme on le dit. Nous sommes actuellement dans le temps de la recherche d'une solution politique. qu'il s'agisse de la CDAO ou des employés spéciaux qui étaient encore il y a quelques, pour ne pas dire quelques heures, il y a quelques jours, à Niamey, où nous-mêmes, l'embroyé spécial du président de la République était à Niamey pendant la journée d'hier, donnons sa chance à cette phase de la recherche de la solution politique, mettant toute notre imagination, tous nos efforts, toute notre énergie. Et je crois que c'est ce que nous faisons, tant au sein de la CDAO, autant qu'en Algérie, pour donner sa chance, toute sa chance, à la solution politique. Laissons le temps politique emprunter ses voies, utiliser ses ressources. Qui sait ? Cela pourrait être pour le bonheur de la région. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada